Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire un tagine de kerta au sud. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult a recipe in the language of your choice on my website. Alors, c'est parti. Alors, j'ai ici une livre de boeuf haché ou 450 grammes. On va ajouter un bouquet, un quart de bouquet de persé ou de coriandre très finement. Trois quarts de cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre moulue. Bon, une demi-cuillère à thé de sept épices, une demi-cuillère à thé de cumin, une demi-cuillère à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de gingembre moulu, une demi-cuillère à thé de muscade et une demi-cuillère à thé de piment broyé. On mélange tout. Maintenant que c'est bien mélangé, on prend une petite portion, on roule entre les mains et on la dépose sur une plaque. Une autre façon de faire les boules ou les boulettes, c'est on met, on presse, on tourne, on presse, on tourne, on presse et là on finit par rouler. Alors, l'huile commence à être chaude, on va ajouter une boulette, on va vérifier. Oui, donc ça pétille, donc c'est correct. Alors, on va ajouter une boulette. Les premières boulettes sont faites. On les prendra dans un bol. On presse un petit peu d'huile pour continuer. On ajoute un peu d'huile. Et là, on ajoute deux oignons, une branche de céleri et quelques piments sucrés en lamelle. Les légumes commencent à prendre la couleur. On ajoute une gousse d'agne. On va ajouter une purée de légumes. On ajoute une purée de légumes. Une purée de patica, une purée de rhum à la note. On va remettre nos boulettes. On va remettre nos boulettes. Et on pousse. Pendant 20 minutes. On fait que 20 minutes, le temps que les carottes soient cuites. Toujours à 2 sur 9. Je vais ajouter les olives tout de suite. Donc, c'est un tiers de tasse d'olive. Et tout à l'heure, on va ajouter une demi-tasse de raisin. Alors, je vais ajouter du sel et du poivre. Donc, on va saler et poivrer. Et je vais ajouter aussi une demi-tasse de raisin sec. Ça peut être des pruneaux. Ça peut être des figues. Ça peut être des cannebelles séchées. Pourvu que c'est un fruit séché. Maintenant que tout est cuit, on va ajouter les oeufs. Donc, on dépose un oeuf sur... Ici, puis un oeuf ici. Tout simplement. Et on laisse cuire. C'était ma recette de tagine de kafta aux oeufs. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501